Donc on va submerger le téléphone et on va le sortir de l'eau Et décidément je ne sais pas ce qui va l'arrêter Le Doogie V30 est l'un des meilleurs téléphones résistants que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube Parce qu'il est au goût du jour et également résistant On a une triple caméra 10 800 mAh, ça s'annonce très bien pour ce test aujourd'hui On est donc parti pour découvrir et tester le Doogie V30 Et on va donc ouvrir très rapidement le Doogie V30 Et on peut voir qu'il y a un packaging comme on a l'habitude de voir chez Doogie C'est à dire du jaune mais surtout des produits très bien emballés Et ça, ça donne l'eau à la bouche Nous avons donc reçu le chargeur, le téléphone ainsi qu'un écran de verre Et ça c'est une spécialité de chez Doogie qui aime bien offrir des écrans de verre On a donc un téléphone avec un design assez surprenant C'est un téléphone qui est résistant, qui a donc des coins renforcés Mais on a quand même un esthétisme Grâce notamment au métal sur le côté ou au simili-cuir sur le dos de l'appareil Et à l'emplacement des trois caméras Il y a un côté métallique qui ressort qui est très plaisant, très esthétique Que j'aime bien et qui relève le niveau des téléphones résistants Qui sont simplement généralement des briques Ce qui le différencie c'est également ses finitions Et du simili-cuir très très bien fini Même si on n'a pas de grands rebords On a des coins renforcés qui vont faire en sorte que ce téléphone va résister aux chutes Ce modèle existe aussi en orange mais je le préfère clairement en noir Une petite comparaison de taille avec mon iPhone 11 juste à côté qui a une coque Et le téléphone Doogie V30 Donc il est plus gros effectivement parce que c'est un téléphone résistant Mais pas plus que ça, il restera très utilisable et facilement On retrouvera sur le côté le bouton de déverrouillage qui a également la possibilité de reconnaître notre empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone Et il y a également une reconnaissance faciale que je vais vous montrer L'embout qui acceptera de l'USB type C, ce sera hermétique Pareil pour l'emplacement pour les SIM et les cartes SD Le déverrouillage se fera de deux façons Donc notamment avec l'empreinte digitale, ça a été reconnu instantanément Et je vais recommencer parce que je suis assez impressionné Je suis assez impressionné, je vous avouerai La détection se fait très bien Également en Face ID, donc là ça m'a reconnu directement Et c'est très agréable Quelque chose de très important pour utiliser un téléphone, ce sera l'écran Là on est sur un Full HD+, Gorilla Glass Alors autant vous dire que l'écran va être très résistant Et on aura 16,7 millions de couleurs On sera donc sur un écran de 6,58 pouces Qui a la caractéristique que j'adore C'est à dire le 120Hz disponible Le tout sur une résolution de 1080x2408 pixels Dans les paramètres avancés de l'écran On retrouvera donc le rafraîchissement Que j'ai déjà mis en 120Hz Et c'est très agréable à utiliser Je vais vous montrer la fluidité sur un jeu juste après Mais voyez-vous que l'écran, il est très fluide Et ça se démarque totalement des autres téléphones résistants Que j'ai pu tester Nous allons donc regarder une vidéo pour voir les couleurs Ainsi que la définition de l'écran Donc 2160 pixels que je vais mettre Il y a la Wi-Fi ici sur ce téléphone Je vais en reparler juste après Mais c'est assez incroyable On a une très très bonne définition Et de très belles couleurs Et ça c'est très agréable d'avoir Une aussi bonne utilisation de téléphone Sur un téléphone qui est résistant Ah oui et puis on ressent la fluidité Là on a le 60Hz sans aucun doute Sur la vidéo YouTube Enfin du moins c'est très fluide Et ça se ressent bien Oui et bien écoutez On a une belle définition de l'image sur YouTube Après c'est une vidéo 4K Donc effectivement c'est optimisé Mais quand même Je veux dire Ce ne sont pas tous les téléphones Qui me donnent une aussi belle image Et d'aussi belle couleur Comme je vous disais Le Wi-Fi 6 est disponible sur cet appareil A condition que votre connexion Votre modem Votre routeur Accepte la Wi-Fi 6 La Wi-Fi 6 c'est quelque chose Dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube Je vous invite à vous renseigner sur le sujet Mais là le gros plus C'est quand même la 5G Moi sur mon iPhone 11 Que j'utilise tous les jours Je n'ai même pas la 5G Vous m'avez souvent averti Sur d'autres vidéos sur ma chaîne Ou est-ce que je présente d'autres téléphones résistants Que la connexion était un problème Et je n'y pensais pas du tout Là pour avoir un problème de connexion On va falloir y aller Et on va donc jouer à Soboy Surfer Alors oui j'adore jouer à Soboy Surfer Pour tester la fluidité Rien qu'au petit bug qu'on peut avoir Sur certains moments Dans ce jeu Ça peut en dire long Sur la fluidité de ce téléphone A l'avenir Sur des tâches Comme par exemple De l'utilisation normale Il y a des jeux plus poussés Pour tester ceux-là Mais ce n'est pas un téléphone gaming C'est ce qu'il faut se dire Mais ce n'est pas pour autant Qu'on aura de mauvais résultats Regardez bien J'ai quelque chose de très fluide En plus de ça Grâce aux 120 Hz Disponible sur l'appareil Même si ce jeu est bien optimisé Il faut se dire que Ce n'est pas tous les téléphones Qui le feront tourner Sans aucun petit bug Moi ce que je recherche Ce sont les tout petits bugs Et j'ai l'oeil pour voir Les petits bugs Et là je n'en ai pas encore vu Ce qui est un très bon signe Vous le constatez On a une très bonne fluidité De très bonnes images Et aucun souci à jouer Voilà On a de belles animations Je n'ai pas vu de bug Écoutez Pour moi c'est complètement validé Alors vous avez vu que Le test était très fluide Et ça c'est grâce Notamment aux 8Go de RAM Et on pourra étendre Jusqu'à 15Go Donc c'est à dire Qu'on aura 7Go en virtuel Qu'on pourra activer Si on le veut Le tout avec un CPU Dimensity 900 Qui nous permet de faire tourner Bah de très bons jeux Sans être perturbé Par la fluidité On retrouvera donc 3 caméras à l'avant Ce qui nous fait 108MP Plus 20MP Plus 16MP Et une caméra nocturne De 20MP De chez Sony Et on retrouvera également Une caméra avant De 32MP Qui vient également De chez Sony Alors dès qu'on arrive On a la possibilité De prendre des photos Mais on a aussi le mode 108MP Juste ici Et je vous montrerai A l'écran tout de suite Qu'est-ce que ça a donné Pour que vous vous rendiez Bien compte de la qualité Qui est assez folle Et je vais même zoomer Et reprendre une photo Pour que vous compreniez A quel point c'est détaillé On pourra jusqu'à faire X10 en zoom Et voici toutes les différentes qualités Qu'on pourra avoir Sur les vidéos Donc là on est clairement En 4K par définition Après il y a bien 1920 et un petit peu moins Je vais vous faire Une petite vidéo Que je vous affiche Maintenant à l'écran Et dites moi Ce que vous en pensez En commentaire Et pour la caméra avant Qui est en 32MP On aura accès A du 1900 par 1080 Et je vais faire une petite vidéo Et vous me dites Que vous vous en pensez En commentaire Alors je vais tester la caméra Et tâcher d'essayer De faire un petit test son Également au niveau du micro Qu'est-ce que j'en pense Alors je trouve Qu'il y a une grosse saturation Mais qu'elle est plus ou moins Gérée selon la lumière Là par exemple Je la trouve trop prononcée Et c'est parce que Je pense que la lumière Est un peu trop forte Alors que si je me tourne Comme ça Ça va déjà mieux Alors oui 32MP ça fait plaisir Et j'ai rajouté Mes lettres derrière Qui font en sorte Qu'il y ait un peu plus De couleurs Et de colorimétrie Intéressantes Pour le test de vidéo Mais voilà Sinon la qualité Je la trouve très très bonne Et c'est pas souvent Sur un téléphone Dit résistant Que je suis impressionné Par la qualité vidéo Donc j'adore celle-ci Et c'est un bon point Différents modes sont disponibles Et on connait également Le mode pro Le mode portrait Le mode Oh je ne connaissais pas Ce mode là Attendez C'est pour faire des bonnes Mises au point Je vais vous prendre une photo Et vous me dites Ce que vous en pensez On pourra simuler un focus Qu'on pourra régler Au niveau de l'intensité Et bah avec ce curseur ici Et je vais vous mettre des photos Vous allez voir Que ça peut bien rendre Si c'est bien géré Ça fait du bien D'avoir de si belles photos Avec un téléphone résistant C'est un gros point positif Ce téléphone est sous Android 12 Et ça fait complètement la différence Et en plus là Le menu rapide Je le trouve plus intuitif Que ce que j'ai déjà pu tester Sur ma chaîne Notamment pour l'accès rapide Aux plus grandes caractéristiques De ce téléphone Comme par exemple La 5G Le paiement NFC Mais ça c'est pas réellement Une première Une application Qui va nous permettre D'enregistrer des vidéos Alors ça c'est pas sur tous les téléphones Donc on va en profiter Évidemment Une diffusion d'écran Une diffusion d'écran est possible Et ça j'en ai souvent besoin Quand j'ouvre des projecteurs Et je me suis mis en thème sombre Sinon le thème normal est comme ça Et c'est très bien C'est un mode Qu'on retrouve pas tout le temps Sur les androïdes Ça fait beaucoup penser à un iOS Et ça fait plaisir d'avoir Cette flexibilité Et cette personnalisation rapide Comme celle-ci On aura donc la possibilité D'avoir des eSIM 8Go de RAM Qu'on pourra étendre Jusqu'à 15Go En virtuel Alors ça c'est assez fou Je redémarrerai plus tard Mais voilà C'est possible de le faire On va pas s'en priver 256Go Alors ça c'est très bien C'est pas le plus que j'ai vu Mais ça se suit de l'archiment Pour une utilisation Dite normale Et alors oui Ce téléphone est une énorme batterie De 10800mAh Pour bien vous représenter ce que c'est Dites vous qu'un iPhone 14 En a seulement 3200mAh Donc autant vous dire Qu'au niveau de la charge Et bah du temps Que vous allez pouvoir utiliser ce téléphone On va être très bien La charge rapide est disponible Et je l'ai testé Et j'ai été impressionné J'ai gagné quelques pourcentages En quelques minutes seulement C'est grâce à la charge rapide disponible En 66W Et alors au niveau des haut-parleurs On en a en haut et en bas Donc du stéréo Et ça c'est pas sur tout Sur tous les téléphones résistants Et on va écouter un petit peu Ce qu'on peut avoir Et ce qu'on peut espérer avoir Donc je vais augmenter le son Et on va écouter attentivement Ce n'est pas le meilleur son que j'ai écouté Parce qu'on entend Et bah quand le son est assez fort Des saturations Ça sature un petit peu Je le ressens C'est minime Mais c'est là Et ça c'est un point négatif par contre Après on peut pas avoir le beurre Et l'argent du beurre Comme on dit Et je vais pas finir la fin de l'expression Pour éviter de me faire censurer Mais ce que je veux dire par là C'est qu'on a quand même un téléphone Qui est résistant Donc on peut pas avoir tout Hein effectivement Il y a bien des compromis à faire Même si ce téléphone à première vue Nous dirait que c'est possible de tout avoir Et maintenant l'étape que vous préférez tous Le test waterproof Donc on va submerger le téléphone Bon pour l'instant il retourne en arrière Mais on va voir ce que ça vaut On l'entend encore Et j'espère qu'on va encore l'entendre longtemps Et on va le sortir de l'eau Et il marche parfaitement C'est dingue Et décidément je ne sais pas ce qui va l'arrêter Et bien les amis On va voir la possibilité de tester la 5G Et également les eSIM Je n'ai jamais testé une carte SIM virtuelle Et là je vais pouvoir le faire grâce à Dougie Qui m'ont envoyé quelque chose Pour que je puisse tester ça Un petit QR code Je suis en train de tout configurer J'ai enfin accès à la 5G Juste en haut 5G Alors ça c'est assez incroyable Je n'ai jamais eu ça J'ai réussi à me connecter Et là je suis sous 5G C'est la première fois de ma vie Que je teste la 5G Et on va voir un petit peu Ce que ça nous sort La 5G n'est pas établie Parfaitement partout Mais les endroits Où on arrive à la voir Ça reste quand même dingue De ce que j'ai vu Pour l'instant C'est pas fou Pour l'instant C'est vraiment pas fou Après évidemment Ça dépend Moi je ne suis pas Je ne suis pas sur Paris Par exemple Bon 152 ping Et 12 voire 13 en descendant Bon C'est pas fou Enfin tout ça pour dire Que la carte E-SIM Fonctionne bien Enfin il n'y a même pas de carte En fait c'est une E-SIM Il n'y a rien du tout J'ai juste eu à scanner Un QR code Et ça c'est assez dingue Les iPhone ne le font même pas Il me semble Et j'ai accès à la 5G Ce téléphone de chez Doogie Nous permet de voir Que les téléphones résistants Et bah ils sont de plus en plus Adaptés pour une utilisation quotidienne Simplifiée Et très agréable Allez je vous laisse Avec le lien en description N'hésitez pas à aller voir tout ça Je réponds à tous les commentaires N'hésitez pas à me faire Un retour d'expérience Si vous avez le Doogie V30 Ou même si vous avez Simplement regardé la vidéo Ou pas Je réponds à tout Alors n'hésitez pas Et nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Je fais souvent des tests tech Et je vous souhaite Une excellente soirée